Plusieurs personnes sont souvent de mauvaise humeur, pour rien. Ou alors en pensant à leur vie, Satan te fait le bilan négatif, alors que tu es en vie pendant que d'autres sont morts. Et donc il te dresse un bilan négatif là, et tu vas être très très désemparé, tu vas être découragé, et tu es là, tu broies du noir, et la joie est partie, tu es triste, pour rien. En pensant à ta vie, ou alors à des choses qui sont passées, et tu tiens un bilan, et tu es là, tu es énervé, tu manques de joie. Mais quand tu lis la Bible, la joie vient en toi. La Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. Ce n'est pas une joie qui vient du matériel, ce n'est pas une joie qui vient des hommes, mais c'est une joie qui te vient tout directement de la parole. Ça vient tout droit de la parole, tu la reçois en toi, tu as la joie. La joie, la joie, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé. La joie remplit ton cœur, tu es heureux, tu es heureuse, tu chantes la louange et la gloire de Dieu. Pas parce que tu es riche, mais pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais qu'il y a quelqu'un avec toi qui est plus puissant que tes problèmes. Alléluia. Lisez la Bible chaque jour, vous allez voir. Chrétien, chrétienne, lisez la Bible tous les jours. Mon frère, ma soeur, lis ta Bible, lis ta Bible tous les jours. Tu viendras m'en donner des nouvelles. Lis la Bible chaque jour. Ne passe pas une journée sans ouvrir ta Bible. Ne passe pas une journée sans lire ta Bible. Tu viendras m'en donner des nouvelles. C'est dommage, certains chrétiens n'ont pas de Bible. Si tu n'as pas de Bible, il y a des applications. Ouvre, mets le passage que tu veux lire sur Internet et puis lis. Après le confinement, il faut t'acheter une Bible. Si tu peux présentement le faire, va t'acheter une Bible. La Bible, la Bible, c'est l'identité des chrétiens. C'est notre identité, la Bible. Quand on dit que tu es chrétien, ça veut dire que tu es un petit Christ. Christ, c'est la parole faite chère. Et donc, si tu es chrétien et que tu n'as pas de Bible, c'est comme tu n'as pas ta carte d'identité. Tu es sans identité. Donc, en tant que chrétien, tu dois avoir ta Bible. Lis la Bible chaque jour. Tu viendras m'en donner des nouvelles. Je vais vous dire pourquoi il faut lire la Bible tous les jours. et comment est-ce qu'il faut lire la Bible tous les jours. Évangile de Jean chapitre 1, j'ai lu le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Évangile de Jean chapitre 1 du verset 3 au verset 4. Pourquoi est-ce qu'il faut lire la Bible tous les jours? La parole, en elle, il y a la vie. La vie sort d'ici. La vie de Dieu. La Bible dit, Jean chapitre 3 verset 16, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique de Dieu, c'est qui? C'est la parole faite chère. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. C'est ce que la Bible dit. Et donc, quand tu reçois Jésus, ça veut dire que tu as reçu la parole en toi. Et cette parole-là contient la vie. Quelle vie? La vie éternelle. La vie de Dieu. Cette vie qui a vaincu la mort. Cette vie qui ne périt point. Cette vie qui n'a pas de fin. Cette vie qui est éternelle, qui n'a pas de fin. Donc, quand tu lis la Bible, cette vie-là, tu la renforces, tu la renouvelles, tu te mets à jour, tu en reçois davantage. Parce que Dieu, c'est l'infini. Donc, quand nous recevons Dieu, nous devons entretenir cette nouvelle vie que nous avons reçue en nous. Donc, chaque fois que tu lis la Bible, tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu en rajoutes. Tu en rajoutes. Tu deviens fort, vigoureux. Tu reçois la vie de Dieu. Tu reçois l'éternité en toi. Tu reçois tout ce que Dieu a en lui. En elle, il y a la vie. Lisez la Bible tous les jours. Galates, chapitre 5, je lis à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Quand tu lis la Bible, tu reçois toutes ces choses en toi. Quand tu lis la Bible, le fruit de l'esprit se manifeste en toi. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si tu lis la Bible tous les jours, tu vas recevoir d'abord toi-même l'amour de Dieu parce que beaucoup de personnes manquent d'amour. Tellement de gens espèrent recevoir l'amour ou d'une personne, soit de ton père, soit de ta mère, soit de ton épouse, soit de ton épouse, soit de tes enfants, soit de tes parents, de tes frères, de tes soeurs, mais tu ne reçois pas l'amour dont tu as besoin. Tu te sens rejeté, tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas compris. Mais la Bible dit, quand tu lis sa parole, tu reçois l'amour parce que Dieu est amour. Donc au fur et à mesure que tu seras en train de lire la Bible, tu seras comblé de l'amour de Dieu. Tu vas recevoir la consolation. Tu vas recevoir la paix. La vie de Dieu en toi. Lisez la Bible chaque jour, vous allez voir. Il dit la paix. Oh la paix. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il est difficile d'avoir la paix. Quand tu regardes les infos, il est difficile d'avoir la paix. Tu regardes le journal, il est difficile d'avoir la paix. Tu écoutes les nouvelles de la famille. Il est difficile d'avoir la paix. Partout, ce n'est que des catastrophes, ce n'est que des mauvaises nouvelles. Quand tu prends ta Bible, tu commences à lire. Donne-toi le temps de lire. Lise la Bible, la paix va envahir ton cœur. Ce n'est pas une paix comme la paix de ce monde parce que Jésus-Christ lui-même dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme ce monde la donne. Mais je vous donne la paix, une paix qui vient de Dieu. Vous voyez, au-dessus de la mer, il y a des vagues. Il y a beaucoup de tumultes. Mais en dessous de la mer, il y a un silence. C'est comme ça, le cœur du chrétien. Face à ce monde où il y a beaucoup de tumultes, où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations difficiles, dans nous, nos cœurs, c'est comme le fond de la mer. Partout, tout bouge, il y a des souffrances. Mais nous, nous avons la paix au fond de nous. Nous avons la paix au fond de nous comme Jésus-Christ dans la barque qui dormait malgré la tempête. Pas parce qu'on s'en fout, mais parce qu'il y a plus fort que nous avec nous. Il y a plus puissant que nous avec nous. Il y a celui qui sait tout avec nous. Donc nous mettons notre confiance en lui. Dans tous les cas, quand on est désespéré, on est inquiet, puis on est paniqué. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand on est paniqué, on est désespéré, on est inquiet. Ça rajoute quoi à notre vie? En quoi est-ce que ça règle le problème? Rien du tout. Ça ne fait rien. Donc quand on a la paix et puis on se repose sur Dieu qui est tout puissant et puis on prie, lui il peut agir. Amen. Donc Dieu nous donne la paix. Une paix que le monde ne peut pas recevoir. Une paix qui ne s'explique pas. Souvent on promène des regards inquiets. On cherche Dieu. Il est où? Dieu est dans sa parole. Dieu est dans la Bible. Dieu, chaque fois qu'il veut résoudre un problème, c'est sa parole qu'il envoie. Quand il a voulu sauver le monde, il a envoyé sa parole. Jésus-Christ, c'est la parole qui a pris forme humaine et qui est venue. Évangile de Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. J'aime trop ce passage-là. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh, chaque fois quand je prie, je dis Seigneur, j'aurais voulu être là pour contempler la gloire de cette parole-là. Il dit, tu vas la voir plus tard. à chacun son époque. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, c'est la parole faite chère. Il est venu parmi nous sur cette terre. Il a vécu comme un être humain. Et il est parti après avoir payé le prix pour notre rachat. Il est plein d'amour et de miséricorde. Et il dit, venez, venez à moi. Quand tu lis la Bible, tu es en plein en Jésus parce qu'il est la parole. Quand tu es plongé comme ça dans la parole, tu reçois la vie, la restauration, la paix, l'amour, la vie de Dieu, la joie, la patience, la bonté. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans la parole. Lise la Bible, attachez-vous à la parole de Dieu. Plusieurs chrétiens ne lisent pas la Bible. Vous ne méditez pas la Bible chaque jour. Une autre raison pour laquelle vous devez lire la Bible tous les jours, psalm 119, je lis le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible dit, la parole, c'est une lampe comme une lampe qu'on tient comme ça à nos pieds pour pouvoir savoir où poser le pas et puis une lumière sur mon sentier. Donc une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comme un lampadaire qui éclaire tout ton chemin, le sentier où tu vas partir. Celui qui lit la Bible tous les jours va se tromper rarement parce que c'est comme une lampe à tes pieds. Tu reçois la sagesse, tu reçois la direction, tu reçois le coup de pouce de Dieu. Le Seigneur te guide parce que tu es dans sa parole. Tu ne vas pas dire n'importe quoi parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La parole va te remplir. Donc tout ce qui va sortir de toi, ce sera imprégné de la parole. Et tu seras fort parce que la parole c'est ce qui nous donne la nature de Dieu. C'est la parole qui nous fortifie, qui nous vivifie. C'est la parole qui nous rend fort. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu te remplis de la parole en la lisant tous les jours, tu deviens fort. Tu ne peux pas te tromper parce que ton chemin sera guidé. Tu seras guidé parce que tout est éclairé. Tout est éclairé. Jésus dit dans Jean chapitre 8 verset 12, il dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Il y a la lumière et puis il y a la lumière de la vie. Si tu suis le Christ, tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Il est la parole. Donc chaque jour quand tu lis, tu médites, tu médites, tu médites, alors tu as la direction. Dans tous tes choix, le Seigneur va te guider parce que tu es rempli de la parole. Tu ne vas pas marcher en dehors de ce que Dieu dit. Par conséquent, tu vas réussir ta vie. Par conséquent, les erreurs même qui vont venir, ça va te servir de leçon. Parce que la Bible dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur va toujours te sortir des circonstances difficiles parce que le fait de t'attacher à sa parole montre que tu l'aimes. Mon frère, ma soeur, lis la Bible. Une autre raison pour laquelle tu dois lire la Bible tous les jours, Proverbe chapitre 4, le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. C'est-à-dire quoi? La sagesse commence par le fait d'acquérir la sagesse. Tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Mais il faut aller connaître. Il faut aller vers ces choses-là. Va vers la connaissance. Acquiers la sagesse. Où est-ce qu'on va prendre la sagesse? La sagesse divine se trouve où? Dans la Bible. Donc le commencement de la sagesse-là, c'est que si tu commences à être sage, tu dois prendre conscience que tu dois l'acquérir. Cette sagesse-là. C'est ça le commencement de la sagesse. Celui qui sait qu'il ne sait pas, c'est le commencement de la sagesse. Ah, je dois connaître la parole. Je dois apprendre. C'est ça le commencement de la sagesse. Il dit, verset 7, voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Si tu ne veux pas apprendre ça, que tu n'as pas commencé à être sage. Maintenant, comment lire la Bible? Comment lire la Bible? Si vous êtes un nouveau chrétien, je vous conseille de commencer par le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence par les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ensuite, Acte, et ainsi de suite. Donc, vous commencez par Matthieu. Vous prenez un chapitre chaque jour, c'est-à-dire Matthieu, chapitre 1. Vous lisez tout le chapitre. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez découper le chapitre en deux pour le lire deux fois. Mais dans une journée, vous devez être capable de lire un chapitre entier. Et lire la Bible. Vous devez prier d'abord et demander au Seigneur que pendant cette lecture, parle-moi. Ayez un carnet pour noter ce que vous recevez. Et si il y a un verset qui vous marque, vous pouvez le souligner. Voilà, marqué avec une couleur ou bien écrit dans votre carnet pour essayer de l'apprendre par cœur. Si vous le faites comme ça, chaque jour, un chapitre. Le lendemain, l'évangile de Matthieu, chapitre 2. Ainsi de suite. Vous finissez Matthieu, vous prenez Marc, ensuite Luc, ensuite Jean, et ainsi de suite. Vous devez terminer tout le Nouveau Testament. Et ensuite, vous pouvez reprendre encore le Nouveau Testament. Maintenant, l'Ancien Testament, on raconte à partir de Genèse la création. Donc, vous pourrez lire l'Ancien Testament plus tard si vous êtes nouveau chrétien. Parce que dans l'Ancien Testament, on nous parle de la création et on nous parle de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Donc, l'Ancien Testament, c'est la préfiguration du Christ. Ça prépare, ça explique tout ce qui s'est passé avant que le Messie qui doit nous sauver n'arrive. Mais le Nouveau Testament commence à partir de l'arrivée du Messie. Amen. Et ça termine par l'Apocalypse qui annonce ce qui va se passer jusqu'à ce que le Messie revienne. Amen. Donc, vous devez lire tout le Nouveau Testament un chapitre chaque jour, un chapitre chaque jour, un chapitre chaque jour et après, vous pourrez aussi lire l'Ancien Testament mais pour les nouveaux chrétiens commencer par le Nouveau. Maintenant, si vous êtes déjà ancien, vous pouvez lire un chapitre dans le Nouveau, un chapitre dans l'Ancien, un chapitre dans le Nouveau, un chapitre dans l'Ancien. C'est comme ça. Et vous allez voir que votre foi va s'affermir parce que c'est la parole, c'est de la parole que vient notre foi. Notre foi est basée sur Christ, bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Voilà, c'était l'édification du jour. Si vous avez aimé, partagez et surtout, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est la Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Vous cliquez sur s'abonner et puis les dimanches, on fait maintenant les cultes à 10h30 en direct. Donc, c'est sur Facebook. Bientôt, nous allons commencer notre temps de Jeûne et Prière de 21 jours sur le deuxième de l'année. Ce sera du 4 au 24 mai. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, partagez cette vidéo.